Je ne savais pas que tu m'aimais, en êtes-vous certains ? Jacques Demi, metteur en scène de Lola, des parapluies de Cherbourg, des demoiselles de Rochefort, est ici filmé lors du tournage de sa dernière oeuvre, Peau d'âne, dont les acteurs principaux sont Catherine Deneuve, Jean Marès et Jacques Perrin. La musique est bien sûr de Michel Legrand, inséparable collaborateur de ce réalisateur. Le château posé comme une île avec ses doux autour est bien réel. Mais aux abords du pont Arcade, dans la cour ou les écuries, nulle trace du royaume bleu et de ses personnages transposés devant la caméra de Jacques Demi, au Plessis bourré près d'Angers, si ce n'est ce livre. Il l'était une fois Peau d'âne, retrace l'histoire de ce film toujours vénéré, un demi-siècle après sa sortie. Sa co-auteur n'est autre que Rosalie Varda Demi, la fille d'eux. Elle qui fut choisie par Jacques Demi pour jouer plusieurs scènes. La petite figurante de l'époque se souvient d'un tournage en costume, délicieux, hors du temps, un été 70. On a retrouvé le plan de travail du film, c'est-à-dire en fait l'agenda du tournage. C'est-à-dire où est-ce qu'on tourne, à quelle date, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, etc. Et donc au Plessis bourré a été tourné les scènes de cours du château, la vision du château en automne, les écuries où il y a l'âne banquier, la cour sous la pluie avec le banquet où tout le monde est obligé de rentrer, l'enterrement de la reine où on voit passer le cercueil, la boule de verre et le château sous la neige. Ce film est avant tout la réunion pour la première fois de Jean Marais et Catherine Deneuve. J'ai décidé de vous épouser. Et c'est un père qui décide d'épouser sa fille et qui devient amoureux de sa fille. C'est curieux pour un conte d'enfants parce que c'est un conte de Perrault. C'est assez curieux, mais tous les contes d'enfants sont assez cruels. Un conte de fées superficielles ? Ah non, je trouve que c'est au contraire très mystérieux, très profond, beaucoup moins pour les enfants, même peut-être qu'on ne pourrait le croire. Tu ne peux vraiment pas épouser ton père, alors fuis, prends cette peau d'âme, le dernier cadeau du roi. Les contes ont traversé trois siècles, quatre siècles, même plus, puisqu'on sait que ce n'est pas Perrault qui les a écrits pour la première fois, mais c'était des contes au roi, transmis de génération en génération. Et je suis persuadé que Peau d'âme traversera encore d'autres siècles et que ce n'est pas littérature morte. Moi, ça me met en joie que le film soit, justement, encore accessible. Et surtout que ça fait partie de la famille, quoi. Dans les familles, je vois bien, ils me disent, oh, ben nous, tous les ans, on regarde une fois Peau d'âme. Et le château du Plessis-Bourré, de Révé, a une projection en plein air de Peau d'âme sur les lieux mêmes du tournage, 50 ans après.